Musique Je m'appelle Catherine Lalonde, je suis poète et journaliste, j'ai une formation en danse contemporaine, et je le dis parce que La dévoration des fées, qui est mon quatrième livre, je n'ose dire de poésie, puisque le genre est un peu fluide, parle beaucoup par la bande du corps, en quelque sorte. Il y a un rapport au corps et à la féminité qui est interrogé à travers le chant, à travers la narration, à travers le récit, de toutes sortes manières. Ça a été un parcours assez compliqué et assez riche. Je me suis beaucoup inspirée d'une poète québécoise des années 80 qui s'appelle Josée Yvon, qui est absolument méconnue ici, qui faisait de la poésie très trash, mais aussi une approche presque documentaire en allant dans les milieux underground, un peu interlope. Et j'ai voulu faire manger Josée Yvon par Annébert, que vous connaissez. Alors quelque chose de très urbain, très hurlant, très colérique, et quelque chose d'aussi très colérique, mais dans un paysage plus rural, plus campagnard, plus ancré à la fois dans l'histoire de la littérature et dans le territoire de chez nous, le territoire sauvage, le territoire forestier en quelque sorte. Je pense que depuis que j'essaye d'écrire de la poésie, j'essaie d'attraper le moment de l'émergence, de l'idée, de la pulsion, et de le travailler, de trouver une forme pour le travailler et pour pouvoir l'amener plus loin, jusqu'à temps qu'il devienne tellement stylisé, tellement travaillé qu'il est magique et qu'il me dépasse, mais en gardant cette pulsation, ce début qui vient avec la toute première pulsion. Et ça, c'est un réel travail de rythme. Dans la dévoration des faits, je l'ai faite à la fois par quelque chose qui est scandé, qui est un peu chanté, mais aussi en me ramenant à l'imaginaire des contes, à travers des répétitions, à travers une formule qui va aller en spirale par moment, mais toujours en faisant attention aussi à la langue afin qu'il y ait quelque chose qui pulse tout le temps en dessous du texte ou par-dessus, mais qui soit toujours là. Et ça, c'est vraiment une obsession. J'ai une obsession d'arriver à faire de la littérature orale littéralement, quelque chose qui se dise et qui se lise et qui prenne une ampleur supplémentaire à la fois à la voix et à la fois à la lecture en solo, comme on le fait normalement. On y est? Elle le dit au début, qu'en fût au commencement le Verbe, qu'en furent les tout premiers mots, les premiers qu'elle ouïe de sa vie. Cruelle parole d'or d'Évangile. Inscrite à la migraine, don inaugural de ma reine Carabos, infusée magiquement par doigts de fée, doigts de dame, cinq mots, cinq, comme poison à l'oreille, comme oiselle de malheur, plombée, prophétique, oraculaire, poudre de perlimpinpin et tout le Bataclan, et en son cœur noir, un futur fuseau acéré. C'est parti. C'est parti.